Bonjour les enfants, je vais te raconter aujourd'hui la suite de l'histoire de David. Quand David a tué le géant Goliath, le roi Saül l'a choisi pour être un de ses chefs de l'armée d'Israël. Ce jour-là, Jonathan, le fils du roi, devient le meilleur ami de David. David, ils s'aiment énormément et ils se font confiance. David gagne toutes les guerres et le peuple l'admire. Le problème, c'est qu'il admire plus David que le roi Saül. Est-ce que tu te rappelles de l'histoire de ce roi ? C'est le premier roi d'Israël. Dieu l'a choisi, mais il est devenu orgueilleux et a désobéi à Dieu plusieurs fois. Alors, Dieu lui a envoyé un mauvais esprit et le prophète Samuel lui a dit que Dieu a choisi un nouveau roi plus digne que lui. En fait, Dieu a choisi David, mais Saül ni Jonathan ne le savent. Et même si David le sait, c'est seulement quand ce sera le temps de Dieu que cette promesse s'accomplira. Donc, David ne fait rien pour devenir roi et il n'en parle pas. En fait, c'est Saül qui lui demande de rester avec lui parce qu'il est très courageux et aussi parce que David sait le calmer en jouant de la musique avec sa harpe. Donc, quand il n'y a pas de guerre en Israël, David est le musicien de Saül et il est souvent avec lui. Dans ces moments-là, le roi l'aime beaucoup. Mais quand il y a la guerre et que David revient vainqueur, la foule l'acclame et Saül est de plus en plus jaloux. Une fois, quand David joue de la harpe pour Saül, soudain, le roi prend sa lance et la jette sur David. Et en plus, il essaie deux fois. Mais David l'évite et n'est pas blessé. Alors, Saül réfléchit à un piège. Il nomme David chef de mille hommes et il l'envoie très souvent à la guerre en espérant sa mort. Mais non, David est toujours vainqueur parce qu'il fait confiance à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Saül commence à avoir peur de David. La Bible dit « David réussissait dans toutes ses entreprises et d'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Saül cherche un nouveau piège. Il lui propose de lui donner sa fille en mariage s'il tue beaucoup d'ennemis. Il espère que cette fois, David perde à cette bataille. Mais encore une fois, David réussit et même il tue le double des ennemis d'Israël. Alors, David se marie avec Michal, la fille du roi, qui est très amoureuse de ce héros. Mais la crainte, ça veut dire la peur, la colère et la jalousie augmentent de plus en plus dans le cœur du roi Saül. On dirait qu'il ne pense plus qu'à se débarrasser de David en le tuant. Mais il n'y arrive pas parce que Dieu le protège. Jusque-là, Saül lui a tendu des pièges sous forme de cadeaux. C'est étonnant, n'est-ce pas ? Il a fait David chef de guerre, puis il lui a donné sa fille comme femme. Mais tout cela, c'est pour le faire mourir. Ce ne sont pas des vrais cadeaux, tu as bien compris. Ensuite, Saül dit directement à Jonathan son fils et à tous ses serviteurs qu'il veut la mort du pauvre David. Cette fois, c'est Jonathan qui protège son ami et calme son père. Heureusement qu'ils sont de si bons amis. La guerre recommence et David gagne. Comme tu l'as compris, Saül est encore plus jaloux. Il ne supporte plus David et il lui jette encore sa lance. David alors s'enfuit chez lui. Sa femme Michal, la fille du roi, l'aide à s'enfuir cette nuit-là. Saül est maintenant en grande colère contre David, Michal et Jonathan. Il a fini par comprendre que David pourrait bien être le futur roi, alors que normalement, ça devrait être son fils Jonathan. Mais Jonathan est un homme qui aime Dieu et il accepte sa volonté. Au contraire, il l'aide, David. David reste caché chez le prophète Samuel et Dieu empêche le roi Saül de le trouver. Le temps passe et une grande fête se prépare chez le roi. David revient, mais il a peur que la colère de Saül ne soit pas calmée. N'oublie pas que Saül est malade avec le mauvais esprit qui est en lui et David le sait. David sait que parfois Saül se calme et parfois il est dans une grande colère. Alors il demande à Jonathan de voir la réaction de son père. David et Jonathan se font une promesse de toujours être des amis fidèles et que quoi qu'il arrive dans l'avenir, David fera du bien à la famille de Jonathan. C'est très fort. C'est vraiment une grande, grande amitié. Malheureusement, Saül est furieux contre David. Mais pire, quand Jonathan prend la défense de David, le roi l'insulte et jette sa lance sur son propre fils. Il ne sait vraiment plus ce qu'il fait. La colère, oh là là, la colère nous aveugle. Elle nous rend fous. Il faut vraiment s'en éloigner, tu sais. Mais quand on s'éloigne de Dieu, il n'y a plus de paix dans le cœur et c'est la colère, la tristesse et la peur qui prennent toute la place. C'est terrible. Jonathan est choqué. Il va vite avertir David. Il s'était mis d'accord avec un code secret que Seul pouvait comprendre. Jonathan doit faire semblant de partir à la chasse avec son serviteur et il dit le code secret à haute voix pour que David entende. Mais le serviteur croit que Jonathan parle de la chasse. Comme cela, personne ne sait ce qui se passe. Quand les deux amis se retrouvent seuls, ils savent qu'ils vont être séparés car David doit partir loin et en cachette. Ils ont le cœur brisé et pleurent beaucoup. Pourtant, ce sont des guerriers. Ils n'ont pas l'habitude de pleurer facilement. Mais leur amitié est si forte et c'est tellement injuste. Et c'est comme ça que vont commencer les années de fuite et d'exil de David. Jonathan va rester avec son père et essayer de le calmer. Mais c'est impossible. Saül cherchera David jusqu'à sa mort. Mais c'est une autre histoire. Tu vois, malgré toute cette injustice et la méchanceté de Saül, David et Jonathan ont continué à croire en Dieu. Ils savent que Dieu a un bon plan. Ils lui font confiance. Jonathan sait qu'il ne sera jamais un roi. Mais il a un grand cœur et accepte que ce sera David, son grand ami. Dieu a pourtant choisi David pour devenir le prochain roi. Mais à travers beaucoup de souffrances, il lui a appris qu'il était toujours avec lui et qu'il devait lui faire confiance. Il lui a aussi appris que ses promesses peuvent prendre du temps pour se réaliser. Mais Dieu dit toujours la vérité. Alors tout ce qu'il promet, il le fait. Et ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas ? Nous aussi, nous devons lui faire confiance, même quand on passe par de très grandes souffrances. Dieu voit tout. Il voit ce qui est dans ton cœur et dans ta vie. Il sait déjà ce qui va arriver. Et même quand tu as l'impression qu'il t'oublie, ce n'est pas vrai. Il est là. Tu sais, c'était très dur pour David. David est resté un guerrier et aussi un chanteur. Il a inventé et chanté beaucoup de chansons où il parle de ses souffrances, de ses doutes et de ses découragements, mais aussi de sa foi et de la délivrance de l'éternel. Ces chans sont dans la Bible et s'appellent des psaumes. Si tu lis les histoires de David, tu comprendras de quoi il parle dans ces psaumes. Par exemple, tu pourrais lire le psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre, de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu winduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. Notre histoire est finie pour aujourd'hui, mais il y aura d'autres épisodes dans l'histoire de David parce qu'il y a une grande partie de la Bible qui raconte les aventures de David. Maintenant, nous allons prier. Seigneur Jésus, Tu es tellement merveilleux. Merci pour ce qui se passe dans notre vie. Même les mauvaises choses, Tu es là. Tu nous aimes. Tu m'aimes. Tu connais mon cœur. Pardonne-moi mes fautes, mes péchés. Pardonne-moi de me décourager. Donne-moi la force pour vivre chaque chose qui se passe dans ma vie, même les choses difficiles. Seigneur j'ai confiance en toi et je t'aime. Amen. Maintenant, nous allons chanter comme David des cantiques, des chants pour Dieu. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Moi, je le crois et c'est ça la foi. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Moi, je le crois et c'est ça la foi. Éternel, n'est-ce pas toi qui a en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister. Confiez-vous en l'éternel, votre Dieu et vous serez affermis. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501